C'est Asgard, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau jeu sur la chaîne, cette nouvelle découverte en tout cas, on verra jusqu'où on ira, on verra si le jeu me plaît, si le jeu vous plaît. Il s'agit de Frostpunk, et d'abord je tiens à remercier Aridys, un habitué de ma chaîne de me l'avoir offert, il lui restait une clé qu'il avait gagnée dans un concours et il a décidé de l'offrir à la chaîne, donc merci à toi Aridys, c'est très sympa de ta part. Donc Frostpunk c'est un jeu qui, dans la ligne droite, a priori des jeux que j'aime, la survie, la gestion, de l'exploration, il y a un peu de tout, un peu aussi un city builder en soi, Donc c'est le dernier jeu des créateurs de This War of Mine, Frostpunk est un jeu de survie de société qui pose la question suivante, de quoi sont capables les gens lorsqu'ils font face à une situation désespérée, dans un monde entièrement gelé, l'humanité a développé des technologies basées sur la vapeur pour affronter le frau omniprésent, le dirigeant de la ville que je suis donc doit gérer la population mais aussi les infrastructures qui la composent, Le dirigeant devra également faire face à de nombreux défis qui bousculeront la moralité et les fondations avec lesquelles nous vivons en société aujourd'hui, l'optimisation et la gestion des ressources entreront souvent en conflit avec l'empathie et la moralité. La gestion de la ville et de la société occupera la majorité du temps du dirigeant, il faudra également explorer le monde extérieur pour découvrir ce qui a provoqué sa chute. Voilà, la politique aussi un petit peu, bref, tout est réuni a priori pour que ça soit un jeu, une série en tout cas que j'apprécie, donc voilà, j'ai hâte un petit peu de découvrir ça, on va partir dans le jeu dans quelques instants. Il y aura un arbre technologique aussi, enfin des technologies à découvrir en tout cas, de l'exploration, la politique, gestion et survie, tout va bien. C'est une campagne principale qui peut paraître se dérouler de différentes manières en fonction de notre style de jeu mais ça ne représente pas l'unique défi à relever. Toutes les informations que je vous ai données, je les ai trouvées sur la page Steam du jeu, donc rien d'inventé et en tout cas la description a l'air allégeante. En plus ça se passe dans le froid et j'adore le froid, j'adore la neige. Bref, nouveau chez soi, on y va. Alors évidemment je ne connais rien au jeu, je vais découvrir, je vais me tromper, je vais me planter, ça sera habituel. Évidemment vous savez comment je fonctionne par rapport à ça. Donc j'imagine qu'on va avoir droit à une petite cinématique. Alors il faudra encore que je fasse quelques réglages aussi, des réglages de début de stream, début de live peut-être. Voilà, j'ai configuré le son comme j'ai pu, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors si vous installez des radiateurs supplémentaires, vous donnez des générateurs, n'oubliez pas, je ne sais pas de lire. Le risque que les personnes tombent malades dépend de leurs conditions de vie et de travail. C'est le genre d'anglais, je ne comprends rien, mais c'est pas grave. C'est le genre d'anglais, je ne sais pas, oui. C'est une grande valeur de la classe. Nous avons perdu notre monde à la neige. Et avec elle, nous avons les dernières traces de l'humanité. Paralysé par la neige dans cette période de forte chaleur ? Moi je ne dis pas non. C'est bon ? Salut Sanson ! Salut Sanson ! C'était l'espoir qui nous a poussé en avant. lentement, step by step. Nous savons le coste de notre voyage. Nous avons payé le prix. 100 fois. Finalement, le temps est venu pour construire la dernière ville sur Terre. qui a été frappé par un blizzard sur le chemin et s'est dispersé. Une poignée d'entre nous a réussi à atteindre le site de ce générateur pour le trouver totalement gelé et abandonné. Pourquoi n'y a-t-il personne ? Est-ce que nos camarades ont survécu au blizzard ? Y a-t-il d'autres survivants ? Quoi qu'il en soit, nous devons nous attendre au pire. Maintenant que le monde tel que nous le connaissions s'est effondré, nous devons survivre. bien sûr. Évidemment qu'on doit survivre. Et donc voici ce générateur. Voici ce fameux générateur. Nous devons faire fonctionner le générateur. Il fournit de la chaleur et de l'énergie pour les autres bâtiments. Sans lui nous allons mourir de froid. Faites des réserves de charbon et relancez le générateur. Donc la première chose que je dois faire, je note parce qu'il faut que nous tout, c'est réserve de charbon pour relancer le générateur. Jusque là, on va voir comment ça se passe. Donc faites des réserves de charbon de 0 sur 200. Ok. Comment qu'on fait ? On va essayer de résumer du tutoriel. Jusque là, tout va bien. Ok. Les contrôles de la caméra, pour moi c'est ok. Je ne sais pas si... Ok. Ok. D'accord. Alors, général, évidemment il est inactif. Il faut trouver des... Voilà, il faut trouver des... Il faut trouver du charbon. Est-ce que c'est du charbon ? C'est des caisses en bois. Des débris d'acier. Piles de charbon. Ok. Alors, c'est des piles de charbon. On va prendre un travailleur, non ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut lui demander... On va les travailler là-dessus. On va mettre un ouvrier dessus. On va apprendre. Ok. 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 Donc il y en a un ouvrier qui part effectivement... Travailler là-dessus. On peut en mettre deux. Trois. Trois. Trois virgule six par heure. Ok. D'accord. Donc ça c'est le nombre par heure à chaque fois. La température va baisser sensiblement. Il fait moins 20 degrés et bientôt la température va sensiblement baisser. Ok. Alors écoutez, elle va pas aller me chercher des réserves de charbon. J'en ai mis 15. Sur le coup, je n'ai pas mis d'ingénieur. J'imagine que... Voilà. Donc j'ai mis plein de... Plein d'ouvriers sur le coup. Ok. Sur ce charbon ici. Alors j'en ai encore ici du charbon. Là c'est des arbres gelés. Ici j'ai d'autres charbons. Bah allez hein. On y va. 15 ouvriers. C'est parti. Allez travailler là-dessus. Et donc effectivement on voit ces ouvriers qui partent. Travailler sur le charbon. Il y a moyen peut-être d'avancer un peu plus vite ou pas ? Et du charbon. Bah je commence un peu à en avoir et en amasser. Je vais en amasser 200. Ok. Et tous sont sans abri. Alors je ne sais pas s'il y a une autre dépôt de charbon. Là par contre il faut une mine ici. Ok. Là je comprends. Caisse en bois. Ca va extraire du bois. Ce qui est logique pour une caisse en bois a priori. On extrait le charbon et le charbon il est amené, rendu tout ce qu'on veut. Alors qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est un tuto de la construction. La gestion des ressources est cruciale pour la survie de la ville. Il y a besoin de charbon pour alimenter le générateur. La construction est à la recherche du bois et de l'acide. Le niveau de peurs est un composant essentiel des avancées. Les vives crues ça va préparer des rations de la cantine. Donc ça évidemment j'ai fait. Donc ça on a ici charbon, bois, acier, les noyaux de vapeur, les vives crues. Ca va préparer des rations. Ok. Contrôler le temps. Ca je l'ai vu. Et la construction. Menu en bas. Voilà. Ok. D'accord. Bâtiment et de rue. Ces personnes qui n'ont pas au travail sont disponibles pour ces opérations. Ok. Pour le moment j'ai resté sur... J'ai un peu de bois. Alors ce que je pourrais faire déjà c'est surement mettre au moins, je sais pas, 5 personnes au travail ici sur ces librais d'acier. Et 5 personnes sur ces librais ici au bois. Voilà. Et on peut activer le générateur. De niveau 1. Le générateur est éteint, cliquez pour l'allumer. Voilà. La nature du bâtiment dépend de son isolation. Le générateur du bâtiment se trouve dans un faillite de chaleur. Ok. Le générateur fait un bruit rassurant. Il fournit de la chaleur mais nous ne devrons pas tenir cela pour acquis. Si le générateur s'est fonctionné, la vie ne mourra. Faites attention aux réserves de charbon. Pour ce qui est des vives crues, la vie ne tiendra pas longtemps si les citoyens n'ont pas à manger. Vous avez un moyen d'obtenir des vives crues et construire des cantines pour préparer des repas. Ok. Trouver une nourriture. Une sorte de viticule en ce qui est une campagne de chasse ou une serre chauffée. Ok. Ce que je vais peut-être faire c'est peut-être mettre pour le moment dix personnes. Cinq personnes s'en consomment charbon environ deux jours. Voilà. On va devoir construire une source de vivres crues en construisant une cabane de chasse. Je vais peut-être lire un petit peu avant parce que souvent je construis sans vraiment lire. Les chasseurs basés ici travailleront en continu, s'aventurant dans les vives pour acheter dans une terre gelée. Elles vous rapporteront jusqu'à 15 vivres crues par jour. Ok. Voilà une cabane de chasse ici. En construction. C'est fait. Ok. Le générateur, j'en en a pas. Le générateur est le coeur de la ville. Et la seule charge de chaleur, vous devriez allumer les cou... Les chasseurs, je vais vous donner un sac de six de charbon par heure. Ok. D'accord. Ça pour le moment c'est assez clair. Les chasseurs sont dans l'étendue pour les gestes. Ils travaillent à 18h à 6h. A début d'heure, pourtant, jusqu'à qu'un des unités de vivres crues par jour. Ok d'accord. Ça, pour le moment, ça m'a l'air assez bien. Vivres crues. Le charbon environ deux jours. Qu'est-ce que se passe-t-il ici ? Capitaine, vous ne faites pas d'exigence, n'oubliez pas. Le peuple souhaite généralement la solution la plus rapide, pas forcément la meilleure. Vous n'avez pas à accepter tout ce qu'il demande, vous pouvez régler le problème à votre façon. Merci. Capitaine. Le manque de logements inquiète la raison pour le nombre de nos citoyens. Ceux-ci tombent malades. A force de dormir dehors, par ce froid terrible, nous ferons mieux d'agir à ce sujet. Alors, je veux bien fournir des abris, je ne vais pas dire que je vais les fournir à tout le monde. Donc ça, c'est un système de quêtes. On va construire des habitants des tentes. Voilà, je pense que là, je pense qu'au niveau du bois, il me faut plus de personnes alors. Donc, on va pouvoir mettre 10 personnes sur le bois. Comme ça, je vais pouvoir créer des abris un peu plus facilement. Au niveau du charbon, franchement... Aïe, attendez. Allez, hop. On va en mettre 7 ici. Ici, 7 sur 7. 7 et puis 5. Je pense qu'au niveau du charbon, on n'est pas trop mal. 5 sur 15, 10 sur 15. Alors, l'acier, j'en ai déjà mis. Et là, je vais en mettre 15. Allez, hop. Apportez-moi du bois. Et construire la cantine aussi. Je vais mettre 5 travailleurs dans la cabane de chasseurs. Et je vais devoir construire une cantine pour transformer... Alors, le jeu est... Et bien, ça marche pas mal pour le prendre en charge, en tout cas. Là, j'ai l'impression... La prise en charge du jeu a l'air... A l'air... Voilà. Ça a l'air gérable. Enfin, ça a l'air assez simple. Maladie et santé. Les habitants tombent malades s'il fait froid dans leur maison ou leur lieu de travail. Sans soins adaptés, ils peuvent devenir gravement malades et même mourir. Les personnes malades sont soignables dans les postes médicaux, mais celles gravement malades ont besoin d'être traitées dans une infirmerie. Et en l'absence d'un tel centre, vous pouvez sauver la vie en signant l'une de ces deux lois. La loi sur les traitements radicaux qui permet de traiter les personnes gravement malades dans des postes médicaux au risque d'amputer certains d'entre eux. La loi du maintien en vie qui permet de garder en vie les personnes gravement malades indéfiniment et sans traitement dans les postes médicaux et les maisons de soins. Ok, d'accord. Ok. Salut Sacha. Et bien écoute, de toute manière que tu hésites entre la rediff de City Skyline et ce live, les deux seront disponibles sur Youtube et sur Twitch après. Je te laisse choisir. Les personnes malades sont soignables dans les postes médicaux. Alors, soit en l'absence d'un tel centre, soit on a la loi sur les traitements radicaux. On traite les personnes gravement malades dans des postes médicaux au risque d'amputer certains d'entre eux. Ok, ça j'irai revoir parce que la maladie est santé. J'ai pas compris, on a deux personnes malades effectivement qui se reposent. Ok. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. Il va falloir construire encore quelques abris mais j'ai pas de bois. Je manque de bois. Voilà, bah oui. Mais tout le monde travaille. Tout le monde est au travail ici. Je vais enlever de ce truc de charbon là. Et je vais laisser ici, je vais en laisser 10. Et comme ça j'en récupère deux pour prendre du bois ici. Là où ils étaient 13 en 1m15. J'ai rien compris à ton message, Sacha, mais je... voilà. Sache que je compatis. Alors, je dois construire une cantine et pour ça il me faut 22 bois. Mais j'imagine qu'on est la nuit. Et la nuit, les gens ne travaillent peut-être pas. Ce ne serait pas les chasseurs qui partent chasser, ça. On va voir. Est-ce que j'aurais déjà dû promettre ? Je vais regarder la redive car je l'accroche pour le live. Ah, plus Sacha, bientôt ! Et oui, toujours le problème des gens qui l'accroche pour le live. Et pourtant, je la diffuse en 720p. Allez, les gens vont se remettre au travail. Allez, les gars, bougez-vous, il y a encore beaucoup à faire. Bah oui ! Une nouvelle journée commence, on retourne travailler. C'est pour les traitements radicaux, si tu veux savoir. D'accord. Le livre des lois. C'est ici. Normalement, c'est toujours le traitement radical. Ça va augmenter le mécontentement. Je ne vais rien faire de ce genre aujourd'hui. Que se passe-t-il ici ? Pénurie critique ! Bah voilà, les maladies multiplient. Nous n'avons pas assez de ressources pour construire un poste médical. Peut-être devons-nous accentuer nos efforts pendant un certain temps pour collecter les ressources nécessaires. Pas maintenant. Pas maintenant. On va attendre jour et nuit. Alors, effectivement, La ville se réveille à 6h. Les habitants disposant d'un peu de temps libre avant de débuter leur journée de travail à 8h. A moins qu'un chantier de construction soit lancé. Une fois leur journée de travail terminée à 18h. Ils sont libres d'aider de nouveau au chantier qui fait les occuper de la nuit minute. Vous pouvez allonger leur journée de travail de 10h en signant certaines noix. Ah oui, je pourrais faire travail à la population beaucoup plus longtemps. C'est vrai. Je pourrais. C'est vrai que je pourrais faire ça. Alors, ça rapporte 5 nourritures par jour. Et on en consomme combien par jour ? Moi, c'est la question aussi. Si on remarque qu'on a 3 personnes malades. Il n'y en a aucune gravement malade. Ok. Mon générateur perd. Quand même, on consomme 6 charbons par heure. Et ici, avec ce travail-là, on en aura 12 par heure. Ok. Le bois commence à re-rentrer à nouveau. Donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir construire la cantine. Préparer les repas. J'ai envie de construire d'abord les tentes. Voilà. Ça coûte 10 de bois. Mais enfin, ils ne dormiront plus à la rue. Je l'ai promis. Et ça, ça sera pas mal. Allez. 10 de bois encore. Nous n'avons plus de bois. Oui, je sais. Mais ça va revenir. Je ne m'inquiète pas. Regardez. Le bois revient vite. C'est pas mal, ce jeu. Il y a des jeux comme ça. Dès qu'on commence à y jouer, ça laisse bonne impression. Je pense que là, au niveau du nombre d'abris, c'est bon. J'en ai déjà... Et là, je vais attendre 20 bois pour construire... Voilà. Et là, je vais pouvoir construire la cantine. Et voilà. Et voilà. Et ben voilà. Et moi ça. Tout le monde est soulagé d'avoir un toit sur la tête. Mes mains de fortune, l'espoir augmente. Tout va très bien. Je ne sais pas si tout va très bien. Mais en tout cas, tout part pour le mieux. Et vous savez quoi ? Je vais même leur en rajouter. Ouais. Il faut savoir qu'il y ait le moins de gens sans-abris possibles. On va en mettre 2. Voilà. Ah, les mêmes 3. Evidemment, je n'ai pas la place pour en construire pour tout le monde. Salut Aridis ! Merci. Merci beaucoup pour le jeu. Ça a l'air sympa. Je te le confirme. Je suis déjà en train de construire des abris pour tout le monde. Merci d'être là. Et on va encore construire... Alors peut-être que j'étais un peu vite en construisant des tentes pour... Ouais, je ne peux pas. Voilà. Il va falloir que j'agrandisse, que je construise des rues. Voilà. Ça. Construire une rue. Ah, c'est comme ça que ça marche. Ah, ok, d'accord. J'avais pas encore compris la construction des rues. On va laisser la rue se construire. Alors... Peut-être que ça serait bien que j'ai pour la santé un poste médical. Il me faut 25 bois. Ouais. Le problème, c'est que là, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas avoir de... De chaleur ici. Filtre thermique. Ouais. Ouais. Faudrait que j'aille un peu plus loin, mais j'ai pas effectué la recherche encore. Ok. Est-ce que je peux construire ? Alors, je peux construire le poste médical. Donc ça, je peux le mettre ici. Et je peux construire une autre tente. La nuit arrive, ça serait bien que je puisse construire une dernière tente. Allez, donnez-moi 10 de bois. Ah, oui. J'aurai pas assez. Tout le monde pourra pas dormir ce soir. Il peut faire des rues pour récolter plus rapidement les ressources. D'accord. Les ressources de base sont assurées pour le moment, mais nous pouvons donc essayer de sauver ceux qui n'ont pas pu nous suivre. Construire une balise, explorer l'étendue et sauver autant de survivants de notre expédition que possible. Vous avez besoin de construire une balise, explorer l'étendue et sauver autant de survivants de notre expédition que possible. Vous allez avoir besoin d'un atelier pour créer les plans nécessaires aux bâtiments avancés. Construire un atelier, une balise, etc. Ok. D'accord. Il est inactif. Ok. Ouais. Le problème, c'est que personne ne travaille dedans. Alors ici, je vais... Ouais. Moi, je vais en mettre 2. Ici, au niveau du bois... Euh... On va en mettre 10. Ici. J'ai mis quelqu'un... J'ai mis... J'ai mis... J'ai mis des gens ailleurs pour le bois, je crois. Ok. Alors ici... Je pourrais mettre des ingénieurs aussi. Peut-être... Ah. Ici, c'est des ingénieurs de fils, ok. Ok. Et ici. il y a deux absences pour cause de maladie ici, mais il y a le poste médical qui va permettre de les soigner, le problème ici c'est le froid j'imagine, cabane de chasseurs non poste médical supportable ok donc je peux faire des rues pour améliorer d'accord alors la main d'oeuvre la cantine d'abord, prépare des repas pour tous, elle produit deux rations pour chaque unité de vivres crus, les vivres crus sont fournis par les chasseurs et les serres chauffés, ils peuvent être améliorés par les éclairs durant les explorations ok, très bien, parfait la main d'oeuvre, comment ça marche c'est un bâtiment au poste médical de l'atelier, il nécessite un travail intellectuel important le personnel doit être composé du monde d'ingénieur et les ouvriers ne fournissent que du travail manuel il est impossible au début d'employer les enfants ok ok ingénieur très bien parfait bon mes contentements est bas, on commence bien je vais devoir en mettre un petit peu plus quand même, j'ai l'impression ici des... parce qu'ils disent quand même que on va construire l'atelier et la balise voilà, et donc revoilà la journée ouais ça va je pense que franchement ça marche je perds un petit peu de charbon mais franchement ça marche il n'y a pas de soucis avec ça je peux peut-être en mettre un ou deux en plus mais où sont mes autres ouvriers ? pour le moment il me dit qu'il y en a dix ici deux là quantité de charbon faible ok ouais on va on va faire baisser ça à 8 on va mettre un petit peu plus voilà et donc comme le 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 c'est ça serait bien de faire une route qui aille oui donc ça ça amènera plus vite j'ai peur que ça coûte cher en fait voilà et alors bon là c'est à la limite je m'en fous mais là voilà ok allez comme ça on a des rues ici partout je vais leur construire une tente encore je trouve ça important que tout le monde ait au moins de quoi s'abriter c'est vrai que je construis un peu n'importe où là mais pas grave on va continuer la route ici cette route là je l'ai un peu mal construite voilà ici en tout cas avec la route ils iront plus vite au dépôt de bois et ça sera pas plus mal les vivres crus les rations tout va très bien le charbon ça va c'est pas trop mal alors l'atelier c'est pour tout ce qui est technologie un atelier 15 de bois 5 acier allez donnez moi 15 de bois et 5 acier faites vite ça très vite ça voilà un affamé bah va te nourrir t'as des rations là 3 affamés attendez attendez stop 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 pourquoi est-ce qu'ils se nourrissent pas les gens là parce que quelqu'un a une idée de pourquoi ces gens ne se nourrissent pas c'est bizarre ça ils vont peut-être le faire après je sais pas moi j'ai construit la de la j'ai construit la dernière tente j'ai construit l'atelier moi et puis après je vais devoir construire une balise ouais on va voir après ça je vais mettre play j'essaie de comprendre pourquoi ces gens là ne vont pas chercher des rations il y a une noix qui doit autoriser les rations je sais pas non c'est bizarre ils deviennent tous affamés est-ce que j'ai loupé quelque chose ou pas dans la nourriture bah non ils vont aller se nourrir j'espère j'espère en tout cas en tout cas la ville commence pas trop mal on va essayer de régler ce problème des gens affamés on a deux personnes malades aussi tout le monde est content parce que neuf personnes affamées pourquoi onze recherche plusieurs ateliers ok ça donne de la recherche en plus les recherches sont groupées en niveau prochain niveau ok d'accord je comprends pourquoi les gens sont affamés donc on va leur mettre des ingénieurs attendez juste attendez je vais mettre des ingénieurs ajouter une nouvelle recherche ils veulent la balise on y va faites moi cette recherche là on est à court de qu'est-ce qu'on voit ici ok il y en a toujours autant de personnes affamées alors je ne sais pas s'ils vont en profiter pour aller manger ah oui je pense j'ai l'impression de les voir aller à la cantine et les rations baissent ou pas ouais c'est bon les rations baissent donc à mon avis des gens en famille on n'aura plus énormément ok ouf changement météorologique parce qu'il fait froid à l'extérieur alors tu peux dire les bâtiments baissent aussi les différents bâtiments n'offrent pas la même protection contre le froid ok ça va baisser ici mais ok on n'est pas trop mal ça c'est toujours des caisses en bois là aussi ok écoute on va commencer par mettre des ouvriers ici aussi on va en mettre 5 au niveau des chasseurs ça en rapporte 8 par jour ouais on va en mettre 11 ici et la cantine est fermée à 7h-ci de la journée ok bon bah voilà on va continuer sur Twitter on va s'arrêter pour ce premier épisode YouTube ma foi c'est un jeu fort sympathique où on découvre pas mal de choses en tout cas voilà le premier au premier abord moi ce jeu me plaît bien on va voir un peu la suite on va voir comment ça va se complexifier donc voilà merci à tous ceux qui ont regardé cette première vidéo sur YouTube on continue sur Twitch Sous-titrage ST' 501